Samedi 28 et dimanche 29 septembre, l'élevage Ville de Darstein organisait les Ville Tapie Days. Deux jours dédiés à la vente à prix fixe d'une soixantaine de lots, embryons, veaux, génisses gestantes et vaches en lait, tous issus de leur élevage. Au jour d'aujourd'hui, sur la ferme, on est arrivé à une vitesse de croisière au niveau de la production. Donc on n'a plus besoin d'augmenter la taille de notre troupeau. Et avec les semences sexées, on arrive à avoir plus de génisses de renouvellement ou d'animaux de renouvellement que le besoin. Par le passé, les viltes avaient déjà organisé des ventes aux enchères de bêtes issues de leur élevage plus d'autres élevages. Mais la formule s'avérait plus élitiste. Pour certaines bêtes, les prix s'envolaient quand d'autres bêtes ne trouvaient pas preneur. Pour cette édition au prix fixé à l'avance, le samedi midi, alors qu'officiellement les ventes n'étaient ouvertes que depuis deux heures, deux tiers des lots avaient déjà trouvé preneur. Il y a des gens qui sont passés dans la semaine et qui sont intéressés, qui ont regardé, qui ont plus ou moins réservé les animaux. Et ces gens-là, ce matin tôt, ils ont confirmé leur achat. Il y a de toutes les gammes. Il y a des bêtes à caractère très fonctionnel et puis il y a l'un ou l'autre lot à fort caractère génétique. Donc les tarifs varient en fonction du potentiel de la bête. Au fur et à mesure des concours, l'élevage vilte s'est forgé une solide réputation quant à la valeur génétique de ces bêtes. Il y a des clients qui viennent de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Nous-mêmes d'Italie. Ce qu'on attend de ces deux jours, c'est que ça se passe bien. Que tout le monde s'y retrouve, que nous on s'y retrouve et que l'acheteur qui a choisi d'acheter, qu'il soit content aussi. Qu'il soit satisfait de son investissement à court terme et à long terme aussi. Salarié du contrôle laitier du Cantal, Clément Rodier a fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Avec un budget de 3000 euros maximum, il repart avec deux bêtes. Donc du coup, j'ai acheté deux génisses. Je les ai achetés à 2800 euros les deux, donc une à 1000 et une à 1800. L'objectif, en fait, c'est d'accéder à la génétique du Gakewilt en vue de créer carrément un troupeau laitier. Ce que chez moi, je n'ai pas de troupeau laitier, c'est que je crée un troupeau laitier de toutes pièces. Donc voilà, c'est pour accéder à cette génétique-là. J'ai apprécié la qualité des animaux, leur préparation, pour qu'ils soient vraiment en pleine forme. Et après, au niveau organisation, on voit la propriété des installations. Tout est fait pour bien accueillir les clients. Les Génis et leurs nouveaux propriétaires en avaient pour plus de 700 kilomètres pour rejoindre leur nouvelle destination. Les frères Vilt ont pu compter sur l'aide de nombreuses personnes pour le clipage et l'identification des bêtes, la création et le nettoyage d'espaces dédiés. À l'arrivée, 26 vaches, 27 Génis et 7 lots d'embryons ont été vendus sur les deux jours. Sous-titrage ST' 501